Hier, c'était le 30 juin, journée de l'indépendance de la RDC. Ce 62e anniversaire a été marqué par un événement fort, l'inhumation de la relique de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. La RDC a célébré hier son 62e anniversaire de l'indépendance. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, s'est adressé à la nation congolaise à cette occasion. Le chef de l'État, dont son discours, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec les dernières attaques du M23 avec l'appui du Rwanda. On écoute le chef de l'État. Sous-titrage ST' 501 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 Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos voeux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, il est important de noter que tout au long de son cheminement et grâce aux actions spécifiquement entreprises tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont il est membre, notre pays a pu obtenir un soutien diplomatique se traduisant notamment par la dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta, entamé le 21 avril 2022 et ayant conduit aux consultations constructives avec les groupes armés locaux, est le fruit d'une réflexion mûrie lors des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle notre pays a adhéré récemment. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre du volet politique de la mise en œuvre du communiqué du deuxième conclave des chefs d'État en vertu du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie Est de notre pays en appui à nos forces de défense et de sécurité, composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. Dans le prolongement des efforts fournis pour le renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, j'ai mis en place le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour répondre aux attentes des milliers de combattants des groupes armés congolais ayant déposé les armes. Dans ce cadre, je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. A ce sujet, j'en appelle à tous les autres groupes armés nationaux de s'engager sans retenue dans le processus de Nairobi et d'adhérer ainsi au programme des DRCS. Le gouvernement congolais, particulièrement au sujet de l'accord cadre d'Addis-Abeba, au regard de différentes évaluations faites lors des réunions de haut niveau, a démontré sa volonté légendaire à travailler pour la paix et la sécurité collective dans la région, en respectant ses engagements, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Mes très chers compatriotes, sur le plan militaire, l'état de siège que j'ai proclamé en application des dispositions pertinentes de notre Constitution et dont les résultats sont de plus en plus palpables au-delà des évaluations à venir, répond à l'impératif de paix et de sécurité évoqué plus haut. Il a permis de démasquer les véritables ennemis de notre pays. En effet, depuis sa proclamation, l'administration militaire des deux provinces a concouru non seulement à la neutralisation et à la reddition de plusieurs centaines d'éléments des groupes armés, mais également à la récupération des armes, ainsi qu'au démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes et de minerais. L'état de siège a rendu possible l'anéantissement des réseaux de ravitaillement de certains groupes armés et la récupération de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle de ces derniers. Mes très chers compatriotes, tout en m'inclinant devant la mémoire de nos combattants tombés au front, je salue avec force la bravoure des FRDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national, de même que l'implication appréciable de nos services de sécurité. Je tiens à les féliciter et à leur renouveler toute ma confiance. Aussi, tout en appréciant à sa juste valeur le soutien manifeste dont notre peuple fait preuve au quotidien, à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, je lance un appel solennel à la mobilisation générale, quelles que soient nos divergences par ailleurs, en vue d'intensifier ce soutien populaire sans faille qui fait tant de bien au moral de nos combattants engagés au front. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Mes très chers compatriotes, c'est dans le même contexte que j'enjoins le gouvernement de la République, à renforcer les capacités logistiques et matérielles de nos forces de défense et de sécurité nécessaires pour soutenir leur montée en puissance. Cette commémoration est aussi l'occasion d'exprimer mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et la solidarité de toute la nation à nos frères et sœurs de l'Est du pays, à nos compatriotes déplacés et aux autres victimes des violences et des affres de cette guerre nous imposées injustement. Afin d'éviter de tomber dans le piège de la xénophobie et du discours de haine, je vous exhorte, Congolaises et Congolais, à plus de vigilance et à respecter l'ordre établi. Notre diversité socio-culturelle, qui est une richesse inégalable, est un atout majeur pour notre développement et notre cohésion. Cette diversité fait la République démocratique du Congo et lui rend sa grandeur. Mes très chers compatriotes, le combat pour la libération n'est pas fini. Il se pose aujourd'hui en termes économiques et se gagnera sur le front du développement. 62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, nous avons franchi une étape symbolique de l'histoire de notre pays pour engager un nouveau combat, celui de promouvoir une croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Ainsi, pour jeter les jalons de cette indépendance économique et du développement durable de notre pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers, l'amélioration du système de retraite des agents publics de l'État ainsi que le financement du processus électoral. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des hauts fonctionnaires et assimilés vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveaux-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Sous mon impulsion, le pays s'est lancé dans un ambitieux programme de réformes économiques. Ces dernières se complètent sur le plan financier par une mobilisation importante des ressources tant internes qu'externes lesquelles ont diversifié les sources de nos revenus. Il en va de même des efforts consentis pour améliorer le climat des affaires, renforcer la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout ceci en vue d'attirer des investissements étrangers. Cependant, il reste encore des défis considérables à moyen et long terme. Mes très chers compatriotes, cette date mémorable du 30 juin nous interpelle tous à l'unité. Par-delà nos diversités de tous ordres et au regard des menaces et autres velléités dont le pays est victime, ce 30 juin a la saveur si particulière est une date qui doit absolument nous rassembler, symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis par le sort et dans l'effort, serment que nous avons hérité de nos pères fondateurs et que nous devons à notre tour vertueusement transmettre aux générations futures. en restant sur la voie de la sagesse héritée de nos pères fondateurs, continuons à bâtir notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, cette belle terre hospitalière et bienveillante qui fait battre continuellement la chamade à nos cœurs pour ainsi donner une allure forte à notre existence collective, à notre destin commun et à notre unité nationale. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse abondamment la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage 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 Désormais pour l'éternité dans le mausolée à la place de l'échangeur de l'IMETE, la cérémonie d'animation de sa relique ramenée de la Belgique a eu lieu hier jeudi 30 juin. C'était en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, son homologue du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Guesou et d'autres autorités. Reportage Patrick-Michel Moukoui. 30 juin, un jeudi comme il y a 62 ans. Heureuse coïncidence de l'histoire, c'est ce jour que la République démocratique du Congo peut enfin affirmer que l'âme de son héros national Patrice Emery-le-Bomba repose en paix. C'est au pied du mythique monument de l'échangeur à Kinshasa que le premier Premier ministre de l'RDC a reçu ses derniers hommages. Des honneurs internationaux voulus historiques dignes d'un leader dont l'aura dépasse les frontières continentales. Elie portait de plus bras à ville le président de la République voisine du Congo a rejoint Kinshasa dans la matinée pour prendre par à six obsèques. Plusieurs autres pays étaient également représentés à l'exemple de l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Belgique. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et Chilombo et Denis Chilombo ont aux côtés de l'Assemblée représentant plusieurs catégories de personnes accueillis la députée de Lumumba. Les trois derniers premiers ministres du pays ont accompagné le premier de leurs lignées au lieu des hommages. La prière écuménique a inspiré les petits-enfants Lumumba qui, au-delà de remerciements adressés au président de la République pour sa volonté politique qui a ramené Lumumba chez lui ont mesuré la grandeur de la tâche léguée aux générations actuelles et futures par le héros. Le peuple congolais a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques, un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilumbo, le Congo, son pays, a enfin honoré comme il se doit sa source d'inspiration citoyenne. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre saut et vous l'aviez orientée. En raison de votre audace avec laquelle vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes, pour nous, nationalistes congolais et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Le dépôt de couronne de fleurs devant la dépouille a précédé la longue procession qui a conduit l'Oumumba vers son lieu de repos. Par le premier de l'heure, les deux congous voisins comme l'Afrique ont honoré l'Oumumba Patrice Emery qui a été unimé dans la stricte intimité familiale. Le charme d'un voyage, c'est le retour, dit-on, l'Oumumba tragiquement arraché à l'amour de ses compatriotes avec une âme conservée très longtemps hors de son territoire. Et finalement, de retour chez lui, il a fallu donc une volonté politique très engagée pour que la République démocratique du Congo retrouve l'âme de son fils, son héros. Et comme vous l'avez vu, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, est venu assister à la cérémonie d'animation de la relique de Patrice Emery Lumumba. Mais bien avant, il a eu un moment d'échange avec le président de la République, Félix Antoine Tisekedi. Reportage, Giscard Kussema. Cinq minutes ont suffi au président Denis Sassou Nguessou pour traverser les fleuves Congo et réjoindre à Kinshasa son homologue Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, séjour du 30 juin date de l'indépendance nationale. Embarqués dans une même limousine présidentielle, les deux chefs d'État ont pris la direction du mémorial Patrice Emery Lumumba pour la grande cérémonie d'hommage au héros national et premier premier ministre de la RDC. Sur place, le président Sassou Nguessou s'est recueilli devant la dépouille relique de cet acteur politique dont Laura a traversé les frontières nationales. Je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère, ami, fils et tout ce que vous voulez Félix Antoine Tisekedi de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba c'est un 30 juin. Ce n'est pas une affaire de Brazzaville qui chasse l'humumba a été proclamé ici à juste titre héros national mais l'humumba pour nous c'est un héros africain. L'humumba c'est un héros africain. pour nous qui nous réclamons du panafricanisme c'est un jour mémorable historique inoubliable pour nous c'est un jour de triomphe pas pour la RDC mais pour l'Afrique. Pour le président Félix Tshisekedi c'est toujours un honneur et une fierté d'accueillir son homologue Sassou Nguesso toujours affecté par tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'émotion et d'honneur mais moi j'aimerais d'abord surtout remercier le président Sassou Nguesso qui est une vraie bibliothèque vivante. C'est vraiment des témoins de l'histoire africaine et je m'enrichis énormément lorsque j'ai des conversations avec lui. Tout à l'heure j'ai réagi lorsqu'il parlait de Lumumba enfin du discours du 30 juin il m'a dit on en parlait on n'a vraiment parlé que de ça aujourd'hui il m'a raconté beaucoup d'anecdotes sur le passé et il me disait qu'il suivait ça sur des radios à l'époque des postes de radio et ils étaient à même le sol couchés à même le sol pour suivre ce qui se passait ici à Kinshasa et me savoir aujourd'hui faisant partie de cette histoire enfin du prolongement de cette histoire c'est un grand honneur moi je remercie Dieu le maître des temps et des circonstances qui a permis que je joue aussi ma partition mais vraiment en toute modestie je n'ai tout l'honneur et surtout pour la famille il faudrait vraiment leur rendre hommage parce que ce sont eux qui ont déclenché en fait ce processus merci aussi à la Belgique qui a enterriné qui a joué aussi le jeu moi je n'ai fait qu'être une sorte de maillon entre la famille et l'état belge donc je me suis retrouvé on va dire au bon moment au bon endroit seul chef d'état étranger présent à Kinshasa c'est jeudi Denis Sassungueso a régagné Brazzaville un milieu d'après-midi et après la cérémonie d'animation de Patrice Emerilou Mumba à la place de l'échangeur à Limette le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi en compagnie de son épouse Denise Niakeru Tshisekedi ont assisté à un culte d'action des grâces des hommes des dieux représentant des confessions religieuses de Kinshasa de l'intérieur et de l'extérieur du pays étaient présents c'était au chapiteau de la cité de l'Union africaine Pierre Kibambé Somoïssa L'un des moments forts des cérémonies commémoratives du 72e anniversaire de l'indépendance de la république démocratique du Congo ce jeudi 30 juin 2022 aura été le culte écuménique d'action de grâce organisé au chapiteau de la cité de l'Union africaine après avoir marqué de sa présence la cérémonie d'inhumation du héros de l'indépendance Patrice et mérite à la place de l'échangeur à l'imité le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo est venu en compagnie de son épouse la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi se joindre aux hommes des dieux présents dans la salle représentant des confessions religieuses de Kinshasa de l'intérieur du pays d'Afrique du Sud et de l'Europe cette rencontre intervenant après la grande journée de prière organisée le 25 juin dernier au stade de martyr ces hommes des dieux ont rendu grâce à l'éternel réitéré leur soutien aux forces amnes de la RDC confrontés à l'agression du pays dans l'est du territoire national et promis d'accompagner dans leurs prières les efforts que ne cessent de fournir le président de la république garant de la nation pour restaurer la paix durable et la stabilité dans l'est de la RDC dans leurs interventions le pasteur Sita Luemba et l'évêque Jacques Kangoudia ont salué l'avènement du chef de l'état à la magistratus suprême et loué sa décision prise le 23 juin 2019 de dédier la RDC entre les mains de l'éternel Dieu une véritable indépendance spirituelle du pays a souligné l'évêque Kangoudia la cérémonie a été ponctuée de prières et de louanges c'est la fin de ce journal le journal qui a été réalisé par Pechon Bengayakasongo et Mamita Bangulu Joseph Nzenzo Guila Mukoko était à la technique merci de nous avoir suivis retrouvés à 13h30 Jojo Ndibu pour le prochain journal excellent sujet de programme sur la RDC merci